Monsieur le Président, l'irrégularité, disait-on en ce temps-là, n'a pas besoin de plusieurs violations. Une seule violation suffit pour établir l'irrégularité. Or, ici, nous en avons besoin. Monsieur le Président, puis-je vous rappeler que la CENI, qui a unilatéralement reporté les élections, et décidée de priver une frange de la population des élections, cette CENI-là, vous avez saisi le 17 septembre 2016, sous R-Cons 0338. Et cette CENI a dit, pourquoi j'ai saisi la cour ? Parce qu'aucune disposition constitutionnelle, aucune disposition légale, ne permet à la CENI, ni à aucune autre organisation, de reporter les élections. C'est dans votre arrêt R-Cons 0338, que vous avez déclaré entièrement recevable, entièrement fondé. Et, vous le savez, les arrêts de la cour s'imposent à toute personne, y compris à vous-même. Vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez que rectifier les erreurs. Vous ne pouvez pas revenir normalement sur votre arrêt. Dans cet arrêt sous R-Cons 0338, la CENI dit, je viens vous voir, vous, parce que si je reporte les élections, j'aurais violé la régularité du processus électoral. C'est la requête de la CENI qui vous a saisi le 17 septembre 2016. Et la CENI continue et dit, j'ai sollicité de la haute courte les réponses des critères prévus par le calendrier du 12 février 2005, en raison des contraintes techniques et opérationnelles liées à la constitution en cours. Mais, si elle ne pouvait pas reporter les élections en 2016, d'où vient qu'aujourd'hui, la CENI croit qu'elle peut reporter les élections ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue devant vous ? Permettez-moi de vous dire que la CENI nous a invités, nous les candidats présents en public, par SMS, d'une conseillère en communication. Sans aucune considération pour nous, on nous dit, vous venez au palais des banquets, dans la salle des banquets. Nous étions dans la salle des banquets, la CENI nous dit, j'ai consulté la Cour corruptionnelle. Les ministres de la Justice étaient là, représentant le candidat du pouvoir sortant. Je l'ai d'ailleurs réproché ça, à juste titre. La CENI nous dit, nous allons reporter, nous voulons reporter les élections, même d'une semaine ou deux. Pourquoi ? Parce que nous avions mal évalué les dégâts. Nous n'avons pas de procès verbaux, nous les avons commandés, ils vont arriver les samedis. Il y a aussi le problème d'Ebola et le problème de Yumbi. J'ai pris la parole au premier. J'ai dit, vous voulez reporter les élections ? Convoquez-nous dans le cadre de consultation pour qu'on discute de toutes les exigences légales et des conséquences. Pas ici. Et puis j'ai dit ceci. Dans ce cadre-là, nous allons examiner s'il y a des raisons valables, fondées, notamment sur le Conseil d'Ebola. Nous allons voir s'il faut reporter deux mois, de deux mois, de trois mois. M. Tangwe Mwamba, ministre de la Justice, mais là-bas, représentant le candidat numéro 13, il prend la parole et dit, au niveau du gouvernement, que les mesures ont été prises comme l'a déjà annoncé le ministre de la Justice pour que les gens ne soient pas contaminés du tout lors des élections. Il n'y a aucun risque avec Ebola. Aucun. Ça, c'est le 20 décembre 2018, qu'on nous l'a dit par le ministre de la Justice. Aucun risque. Le ministre de la Justice a pris des mesures. Il suffit que les gens se lavent les mains. Et puis c'est tout. Donc, il y aura érection partout. Mais à cause de ces problèmes techniques, à la suite, n'est-ce pas, de la destruction d'un certain nombre de moyens logistiques par le feu, qui est suivi dans l'entrepôt, nous allons répondre à une semaine. Nous avons dit, nous, nous n'acceptons pas, mais nous voulons en discuter. Nous étions donc surpris le soir d'apprendre que la CENI, qui prétendait vous avoir consulté, mais comment est-ce qu'on consulte la Cour constitutionnelle ? On appelle un juge à côté, on lui parle. Non. On vous saisit. Même le président avait dit qu'il pouvait vous consulter. On vous saisit par une requête. Je me souviens, le président avait dit qu'il vous a consulté. C'était la Cour supérieure de justice, faisant office de Cour constitutionnelle, sur la question d'OADA. Et donc, c'est par une requête. Donc, la CENI ne vous a jamais consulté. La CENI a pris cette décision-là. Tout en sachant clairement qu'elle violait la Constitution, qu'elle violait la loi électorale, et même la loi qui organise son fonctionnement. Mais elle mettait en péril, si vous voulez, l'avis des beaucoup de Congolais. Permettez-moi de m'arrêter un peu sur ce que dit la CENI, et ce que vous avez dit, sous Eurkons 038. La CENI dit ceci de vous, elle dit plutôt, vous êtes compétent pour m'autoriser à reporter, parce que vous êtes le constituant dérivé. Comme tous les cours constitutionnels, étant donné que les délais sont des délais de procédure, permettez-moi de vous dire que le délai dont question ici, il est à la fois constitutionnel et légal. Ce sont les dispositions de l'article 73. L'égal, ce sont les dispositions, enfin, l'article 73 de la Constitution. Et cette disposition est reprise presque in extenso, sur pied de dispositions de l'article 102 de la loi électorale. L'escritain pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Donc, la CENI dit avec raison, et vous lui donnez raison, vous dites que vous êtes le constituant dérivé. Voici ce que vous dites, monsieur le président. En réponse, c'est dans votre arrêt, en réponse au propos de la CENI, disant, et je vais insister, je vais aller lentement, qu'elle n'a pas qualité et n'a aucune disposition, ni dans la loi, ni dans la Constitution, qui lui permet de reporter une quelconque élection. C'est dans votre arrêt. Et donc, puisqu'elle n'a pas cette compétence-là, elle est venue vous demander. Et vous avez dit, vous-même, vous dites, oui, c'est vrai, ni la Constitution, ça c'est l'arrêt, ni la Constitution elle-même, ni la loi électorale en vigueur, n'ont prévu des mesures à prendre en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles qui obligerait à proroger les délais d'organisation de ce critère, là où le constituant les a formellement déterminés. Et vous dites, comme la CENI l'a dit, il dit, il faut que vous m'autorisiez, il faut que vous preniez cette décision, même si l'article 73 de la Constitution ne permet à personne de reporter, mais vous, en tant que constituant dérivé, faites-le. Pourquoi ? Au nom du principe de la primauté, de l'exigence et de la crédibilité du scrutin. Ce sont des principes que vous ressortez vous-même. Tout scrutin est une prescription des procédures dont l'espèce s'impose. Et vous dites qu'il découle de ce qui précède que les délais en matière électorale sont des délais d'ordre public, d'ordre de procédure. C'est certainement des phrases que l'un d'entre vous peut retrouver, sinon vous tous, parce que certainement ça a été fait par un rapporteur d'une grande intelligence. Et que la Cour elle-même ne va pas aujourd'hui se dédire. Et la Cour va dire ce qui suit. La Cour dit, nous allons siéger. Nous allons siéger, nous allons régler ce problème. Mais nous avons un problème. Ça c'est la Cour, M. le Président. Nous avons un problème, nous devons siéger à neuf, ou tout au prix c'est à sept. Mais nous sommes cinq. Le courant n'est pas atteint. Mais nous allons violer la loi. Parce que la question que pose la CENI concerne la protection, je cite, de la vie nationale et des droits des Congolais à être dirigés par un Président de la République régulièrement élu en vertu des dispositions de l'article 5 de la Constitution. Ça c'est vous qui le dites. Et vous violez cette loi-là qui dit que vous ne pouvez siéger valablement qu'en oeuvre, ou tout au prix à sept. Et vous dites, vous-même, c'est au nom. Monsieur, ça vous interrompre. Limitez-vous sur votre requête. Ce n'est pas le moment pour dire à la Cour, la Cour, vous-même vous venez de dire que non, les arrêts de la Cour lorsqu'ils sont rendus, ils sont exigués, il n'y a pas de recours. Donc, on ne va pas discuter sur les arrêts de la Cour. Non. Qui sont motivés. Les arrêts sont écrits et motivés. Donc, la Cour vous demande, je comprends bien, votre souci de vous persuader. C'est comme ça que la parole vous est accordée. Donc, la parole, la Cour peut vous accorder suite de la saisine de la Cour et c'est ça le contrat judiciaire qui a été formé lors de bref de requêtes. Je ne pense pas que ce que vous dites a été notifié à la partie UDPS. Donc, si vous voulez revenir sur la requête et vous concluez de manière à ce que, effectivement, l'UDPS puisse s'exprimer, la CNI puisse vous raconter et évidemment que vous puissiez répliquer. Oui, M. le Président. Voilà. Je ne suis que dans ma requête. Ici, jusque là. Oui, nous savons. Et cette requête, cette requête, je l'ai donnée à mon confrère, l'honoré confrère Kalouba pour qu'il la lise parce qu'il m'a informé du fait qu'il n'aurait pas eu la requête. Donc, j'ai fait le travail confraternel de permettre la communication afin qu'on aille les mêmes moyens. M. le Président, ce qui est important dans ce que je dis, c'est que vous avez dit quelque chose de très important que je vais citer. Vous dites, faisant application du principe salus populi suprima lex esto. Vous dites que le salut du peuple est au-dessus de la loi. Lorsqu'il s'agit de défendre un droit fondamental, vous ne pouvez pas déroger, vous ne pouvez pas transiger. C'est ce qui ressort de votre arrêt. Et c'est comme ça que vous avez dit sur cette base-là, vous avez décidé de siéger et vous avez dit que cette requête de la Célie concerne les droits fondamentaux protégés par le dispositif d'article 5 de la Constitution, le dispositif d'article 13 de la Constitution et le dispositif d'article 70 en disant ceci. C'est la Cour qui dit ça. Nous ne pouvons pas violer les dispositions d'article 5 13 et 70, c'est dans votre arrêt, qui nous amèneraient à priver une partie du pays, une partie de la population de son droit de lire un président et d'être dirigé par le président régulièrement. C'est vous qui l'avez dit. Et sur ce, vous avez dit que la requête de la Célie est recevable, elle est fondée et vous l'avez autorisée à élaborer un nouveau calendrier et à reporter les élections. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2018, la Célie s'élève un matin et dit non ? Bon, voilà, il y a à Béni le risque d'Ebola, c'est une question d'urgence et je peux reporter les élections. Mais la Constitution prévoit qui peut constater une situation d'urgence. C'est le Conseil des ministres. Disposé dans l'article 85, 143, 144, 145 de la Constitution. C'est le Conseil des ministres qui constate que c'est une situation qui ne permet pas le bon fonctionnement des institutions. La Célie étant une institution chargée de organiser ces élections et Béni peut l'empêcher de fonctionner. Alors le Conseil des ministres constate que le président saisit les chambres qui l'autorisent à proclamer l'état d'urgence. C'est sur cette base-là qu'éventuellement la Célie pourrait vous saisir pour dire qu'il y a une institution d'urgence, je n'ai pas pour organiser les élections à Yumbi. Et dans ce cas-là, vous n'auriez fait autre chose que de reporter toutes les élections à une même date parce que vous ne pouvez pas sectionner la circonscription électorale du chef de l'État. Article 100. Vous ne pouvez pas la circonscription électorale du chef de l'État et la République de Manti du Congo. Article 100 de la loi électorale. Ensuite, le scrutin doit être direct et universel et puis doit être égal. Tous les Congolais qui jouissent de leurs droits doivent participer aux élections. Et vous avez dit ça. Et vous avez même dit « Nous, nous sommes les juges ex-hantés. » C'est pourquoi je vous ai saisi à la Constitutionalité pour que vous agissiez en tant que juges ex-hantés de la régularité. Vous ne l'avez pas fait. Vous dites que vous examinez cette requête. Monsieur le Président, puisque j'aurai le temps de répliquer, je vais donc me résumer en disant ce qui suit. Je sais beaucoup de choses. par ces motifs et tous autres à suppléer d'office ou en prosécution, il plaira à la haute cour, puisque vous êtes la plus haute juridiction, de recevoir ma requête et de la dire entièrement fondée. En conséquence, après avoir préalablement dit que la décision numéro 055 bar Séni, bar Bure, bar 18, 26 décembre 2018, complétant la décision, numéro 050, bar Séni, bar Bure, bar 18, du 20 décembre 2018, portant modification du calendrier des élections présidentielles, l'initiative et provinciale telle que publiée par la décision numéro 065, bar Séni, bar Bure, bar 17, 25 novembre 2017, est inconstitutionnelle et vous allez l'annuler et en conséquence, vous allez annuler toutes les élections et en tout cas, vous allez annuler l'élection présidentielle et vous allez ordonner à la Séni autrement composée parce que cette Séni a failli. Et, M. le Président, je dis que cette Séni a failli gravement, gravement, pourquoi ? Décez-moi vous donner un exemple. Un exemple est patent. Le président de la Séni annonce les résultats et voici ce que la Séni dit. Vote valablement exprimé, ça c'est la Séni qui dit, 18 000 280, 18 280, 1220. Vote valablement exprimé. Alors, maintenant, la Séni commence à distribuer les points à ma baille, à Iphoku, à moi-même et termine par par camérait. Mais, M. le Président, allez-vous accepter de faire la sommation de toutes les voies attribuées aux candidats de Mabaya à Cameré. Quand vous faites le total des voies attribuées officiellement par la Séni, le total est de 18 millions 285,285,882. Donc, il y a 5,662 voies que Nanga a trouvées où. Et ça, c'est le résultat qu'on a annoncé. Mais c'était grave, M. le Président. Très grave pourtant. Il y a raison de dire à part le fait que je lui ai dit que la décision même pour tant exécution, mesure d'exécution de la loi électorale a été prise avant que la loi électorale ne soit applicable. Toujours il y fraude. M. le Président, permettez-moi quand même de faire cette réflexion qui a une conséquence de cette irrégularité. Cette irrégularité nous a conduits à quoi ? Nous avons un président de la République qui a été programmé élu, que je connais, que j'apprécie, dont j'apprécie d'ailleurs personnellement le charisme parce qu'on s'est rencontrés pendant tout ce temps ici. On a échangé. Mais nous avons aujourd'hui, parce que vous avez dit aussi que vous êtes le juge, le protecteur de l'alternance politique dans votre arrêt, avons-nous une alternance crédible aujourd'hui avec ces élections irrégulières ? Nous avons le pouvoir qui était en place, qui est renforcé, qui aura le contrôle de l'Assemblée nationale, qui aura le contrôle du Sénat parce qu'il a le contrôle de l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce qui reste au président de la République ? Il a très peu de pouvoirs personnels. Le reste, il doit le partager avec le Premier ministre. On vient de nous installer irrégulièrement une cohabitation très dangereuse. Très dangereuse au point que le président de la République commettrait juste une petite erreur de violer la Constitution, on le mettrait en accusation. On prendrait une décision des poursuites, votre cour, votre loi prévoit de mettre en détention préventive le président de la République en exercice s'il veut la Constitution et commet la haute trahison. Donc, M. le Président, nous sommes en train d'aller à quelque chose de très dangereux. Mais, ça, c'était une réflexion que je faisais en droit. Il y a irrégularité manifeste qu'il plaise à votre cour de la constater et d'annuler ces élections. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Goyi Ilungawa Senga. Théodore, alors, la cour accorde la parole à l'huile d'épaisse. Les micros, la technique amener les micros pour M. Kaloua. Je vous prendrai moins de trois minutes. Merci beaucoup, parce que ceux qui se confondent bien ces noms et pour vous le dire arrivent aisément. Je suis réligieusement la vulnérabilité de la partie récurrente. Je suis réligieusement la vulnérabilité de la partie récurrente. Elle vous a dit sans qu'elle a participé au processus de retour et que cette partie a obtenu des résultats. La deuxième chose essentielle que cette partie vous dit, c'est qu'elle a déjà inihilaté pour un suspecto saisi votre cours siégeant en matière de constitutionnalité sous R-Cons, je n'ai pas retenu le numéro 828-23. Et cette même partie vous demande, après vous avoir saisi en une autre qualité, dans cette procédure ici où vous siégez en contestation des résultats, de répondre à sa requête préalablement introduite sous R-Cons. Je commence par constater que sa requête porte un numéro sur le rôle de constitutionnalité. Et en cela, je suis tout à fait d'accord, la décision qu'il décrit tout au long de sa plaidoirie est susceptible d'un recours en constitutionnalité. C'est ce qu'il a fait, on ne peut pas lui faire se reprocher. Mais en même temps, après avoir bien agi ainsi, cette partie n'est pas fondée à venir devant une juridiction siégeant comme juge électoral lui demander de sursoir quant à l'examen du résultat de la décision de la Céline. Cela revient à dire que cette partie confond les casquettes d'une juridiction et donc nous oblige de lui donner quelques détails sur toutes les juridictions. Une juridiction a des compétences matérielles et chaque fois qu'elle siège dans une de ces compétences matérielles, elle change de nature. Lorsque vous siégerez, comme il vous dit en matière pénale, vous appliquerez le code pénal et vous serez donc un juge pénal. Et c'est à tort qu'on vous appellera juge constitutionnel. Cela doit être clair. Et le juge constitutionnel de quoi s'occupe-t-il ? Il s'occupe du contrôle de constitutionnalité de loi et en force de loi ainsi que des édits provinciaux. Il s'occupe des élections présidentielles, législatives, nationales et du référentum. Et il s'occupe également de l'interprétation de la constitution, pas des lois. Vous avez vu lorsque tout à l'heure on parlait, on vous parle de telle loi et de ceci. Mais le juge constitutionnel n'a rien à voir avec l'interprétation des lois. Donc, il faut déterminer la compétence en laquelle on saisit un juge. Et cette compétence ici est une compétence des contestations électorales. Contestation des candidatures, non, l'étape est révolue. Contestation des résultats. J'attendais donc que le référent nous amène un débat sur la contestation des résultats. Il doit se réserver plus tard à discuter de la constitutionnalité devant le juge constitutionnel. Je fais donc observer à cette partie récurrente que les juges qui sont devant lui constituent le juge électoral, pas le juge constitutionnel. Deuxième remarque à nous faire faire voir je l'ai suivi peut-être dans un élan de plaidoirie il dit oui mais je soulève l'exception des contestations et bien il y a quelque chose de terriblement grave parce que dans les deux requêtes il s'agit sous R.Cons 802 il s'agit d'une action principale introduite par le requérant et devant votre cours il s'agit d'une action introduite par le même requérant. Or l'exception des contestations concerne les défendeurs à une action pas les demandeurs. c'est une confusion un demandeur ne peut pas soulever une exception parce que l'exception consiste à dire qu'on conteste la constitutionnalité d'une loi que le juge veut vous appliquer c'est ce que ça veut dire l'exception donc il faut être dans la position d'un défendeur pas un demandeur le demandeur ne fait pas des exceptions à sa propre demande c'est une incongruité c'est une absurdité c'est une absurdité et alors puisque c'est une absurdité le régime juridique de l'exception de consolabilité prévu à l'article 162 à l'UNEA 2 de la constitution qui est dit qu'en ce moment le juge sur soi a statué sur quoi ? sur l'exception qui est soulevée devant lui et saisit le juge constitutionnel est-ce que c'est ce que vous allez faire lorsqu'un même demandeur qui vient vous dire je viens en régularité de contestation en régularité des élections et puis à la même temps il faut dire ne travaillez plus sur la régularité des élections allez vider d'abord ma requête dans l'inconsignalité il y a un choix méthodologique un choix théorique à faire et ce choix n'est pas fait et ça s'appelle l'ambiguïté de la demande ça s'appelle l'imprécision ça s'appelle l'obscurité de la demande donc au-delà de l'incompétence du juge électoral à trancher les questions qu'ils sont au-delà cette action est également irrecevable pour j'ai failli dire autre chose non seulement pour l'obscurité de ce qu'on demande mais également j'ajoute pour l'immoralité non pas que j'ai des problèmes avec les requérants l'immoralité de la demande maître non non mais c'est le seul mot que je peux utiliser pourquoi c'est trop fort pas d'immoralité ici retirez ça maître maître retirez l'immoralité je ne dis pas que les requérants immorales non 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 retirez ça maître la cour vous demande de retirer l'immoralité mais vous comprendrez en quoi ça consiste est-ce que vous pouvez retirer ce terme mais je n'ai pas un autre mot non retirez ce terme maître je retire mais je n'ai pas un autre mot pour vous exprimer c'est si lorsqu'on a participé à un processus on est candidat et qu'on se même fait élire parce qu'on a un résultat on est mal prévu c'est ça le caractère j'évite le mot j'évite le mot c'est ça le mot en gros on pourrait dire n'est moi ou du tout le raisonnement logique euro consistant fait quoi le processus je l'ai attaqué en irrégularité je n'y participe pas vous n'attaquez pas parce que l'action en inconscionalité est antérieure à l'action en contestation et lorsque vous dites que c'est irrégulier il faut rester logique avec vous même et ne pas revenir en contestation ça s'appelle le nemo au du tout malheureusement ça infère à la moralité non pas à la moralité privée ou publique mais c'est à dire à la cohérence la démarche du requérant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre vous voyez que dans 5 minutes comme je vous ai promis j'ai dit l'essentiel de cette requête qui ne nous a jamais notifié mais à laquelle nous avons l'agrément parce qu'elle consiste à vous transformer en juge constitutionnel je reviens sur cette notion parce que le droit constitutionnel comme le droit d'unitiatif connaît une notion que vous connaissez tous les dédoublements fonctionnels c'est une notion qui échappe lorsque vous êtes devant un juge vérifiez toujours en quelle qualité il agit il peut changer de nature le juge peut changer de nature alors que l'organe lui porte le même intitulé on continuera à dire tribunal de commerce mais il siège en quelle matière selon la matière ça sera un juge civil mais ça peut aussi être un juge de droit de la propriété intellectuel ça peut être autre chose donc la nature détermine la nature de la matière de la compétence détermine la nature du juge et vous là vous avez 9 matières que la constitution vous donne lorsque vous ne statuez pas en matière de constitutionnalité de loi ou d'interprétation de la constitution vous n'êtes pas juge constitutionnel vous devenez autre chose vous pouvez être un juge pénal vous pouvez être même un juge de contrôle a priori des actes donc il y a plusieurs compétences en chacune de ces compétences vous changez de nature raison pour laquelle dans chacun des arrêts que vous rendez vous indiquez toujours en quelle qualité vous suégez vous dites qu'au constitutionnel c'est un genre en matière de constitutionnalité là quand vous rendrez votre arrêt cette distinction qui n'est pas théorique qui est plutôt légale doit aider les partis à comprendre dans quel type de contentieux on est on est dans le contentieux des résultats je m'attendais par exemple que le terrain vous dise les 13 000 voies qu'on m'a donné ne sont pas sérieuses parce qu'ayant parti au processus qui le décrit ce n'est pas le moment de venir décrire les résultats ok je vous remercie je laisse la parole à maître pour quelques éléments de jurisprudence avant que le confrère Maillot puisse clôturer les débats sur cette question merci beaucoup maître maître Moukendi merci monsieur le président je voudrais essayer de commencer par préciser que dans le discours de sa requête telle qu'il l'a lui-même il a trois chefs de demande le premier c'est vous votre vous préalablement décréter l'inconstitutionnalité de la décision des CENI XXX qu'il a cité parce que nous n'avons pas la requête en main deuxième chef de demande c'est d'annuler les élections présidentielles pour irrégularité troisième chef de demande c'est ordonner à la CENI autrement composé de convoquer les scrutins mais mon estimé confrère Kalouba c'est bien à donner à rectifier les choses sur le temps de droit des droits mais je voudrais sur le premier moyen relever que votre cours n'a jamais accepté le mélange des compétences je vais vous donner quelques cas d'abord le premier c'est dans l'affaire qui opposait monsieur Boussassi Kodia Kodia sous RC 07 07 gain du 13 avril 2006 dans cette affaire monsieur Kodia attaque demandez à la cour constitutionnelle dont les compétences étaient exercées à l'époque par la cour suprême transitoirement de constater et d'annuler les élections pour violation de l'article 13 de la constitution qu'est-ce que la cour a dit pour qu'on gagne le temps la cour dit ceci mais la cour suprême des justices se déclare incompétent pour examiner la requête de monsieur Boussassi on sait qu'elle tend à faire constater l'inconstitutionnalité de la loi électorale matière dont l'examen relève de la section législative et non du juge de contentieux des candidatures la cour ne s'est pas limitée là il y a un autre cas c'est l'arrêt RCDC 001 PR du 23 septembre 2001 initié par monsieur Ismaël Kitengue il voulait que la cour votre cour en ait le résultat d'une élection pour violation que l'article 21 électoral violait la constitution la cour n'a pas accepté le mélange il a dit non la cour suprême des justices en matière de contentieux électoraux juge qu'en tant qu'elle vise à faire constater l'inconstitutionnalité d'une distribution légale la requête ne relève pas de sa compétence elle se déclarera dès lors incompétente pour en connaître il y en a un autre un autre vous pouvez bien vous référer dans l'ouvrage « Contencer l'électorat dans la pratique de la Cour suprême des justices » de maître Mérimoukény dans les pages 33 à 36 c'est pour dire que la Cour devra maintenir sa position et peut-être j'extrapole l'électorat d'organiser un filtrage pour qu'on ne répète pas la même chose qu'il y ait une nouvelle loi des filtrages afin qu'on n'ait pas répandre les mêmes choses mais non en ce qui concerne la deuxième décision le deuxième chef de demande pour l'annulation du scrutin pour les russes de la République Messieurs les Président la loi je pense qu'en venant des francs nous sommes ici en tant que juristes nous sommes des francs qui ont des droits écrits nous sommes pas dans les partis politiques ici l'article 75 alinéa 2 dit ici en début dans tous les cas la Cour peut annuler le vote en tout parti lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin d'abord une chose la partie Ngoï Théodore ne démontre pas les irrégularités ce sont les irrégularités liées aux opérations électorales mais son irrégularité c'est par rapport à la loi qu'est-ce que votre Cour a déjà détenu sur cette question la recherche entreprise indique que dans l'affaire monsieur Mkungubila sous RCEPR 005 du 1er septembre 2006 la Cour a dit exactement ceci que je rejette la requête pour je décrète la requête irrécevable au motif que les recours électoraux a pour finalité soit l'annulation des opérations électorales soit la proclamation d'un autre candidat or en l'espèce le récurrent s'est borne à dénoncer les irrégularités qui auraient entaché les scrutins sans toutefois mettre en cause le résultat des élections ils sont su que le présent recours sera déclaré irrécevable c'est le cas il parle des irrégularités qui ne sont pas factuelles qui existeraient dans son esprit mais dans tous les cas il ne démontre pas en quoi ça peut influencer sur le résultat provisoire surtout par rapport à lui parce qu'il est dans le 1% même si aujourd'hui ça va passer quelle sera l'influence par rapport au candidat de l'U2P donc il y a une utilité je pourrais dire alors monsieur le président distingué juge je m'en vais pour pouvoir acheter sur ordonnée à la cour autrement composée de convoquer les scrutins mais puisque vous n'allez pas annuler ces ces scrutins il n'y a pas lieu de redonner à la CENI d'annuler plutôt de convoquer un nouveau scrutin ça n'a pas de sens alors monsieur le président nous sommes restés totalement dans la loi nous ne voulons pas aller au delà et nous vous remercions pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder merci beaucoup maître je pense que non non on passe d'abord la parole aux experts de la CENI je crois que c'est suffisant maître Kralouba a donné vraiment la lumière est-ce qu'il y a de nouveaux éléments maître monsieur le président si vous l'avez bien supplie il l'a donné pour il n'a pas plaidé nous voulons rencontrer tout à fait je voudrais rencontrer un moyen maître nous ne sommes pas dans l'auditoire ici il m'a donné ce thème non c'est pourquoi vous êtes dans un procès vous êtes dans un collectif et je pense que vous aurez à répliquer attendez un peu que la CENI nous donne effectivement aussi ce sont des cloches parce que beaucoup de crier font du thé rélevé contre la CENI qui comparaît comme expert alors les débats ne sont pas au clos acceptez que la cour donne d'abord la parole à la CENI donc le débat ne se parle au clos la CENI la CENI la CENI la CENI la CENI la CENI vous avez la CENI vous avez la parole M. le Président le membre de la cour M. le procureur général la CENI comparaît comme experte pour apporter ses observations dans le cadre dans le cadre de la requête qui vous saisit en matière de contentieux de résultats nous nous référons aux faits tels que exposés dans la cause précédente sauf que nous soulignons que après la publication des résultats provisoires par sa décision 001 CENI but 19 la CENI a proclamé élu M. Félix Tiseke de Tchilombo avec 7 051 013 voix le suffrage valablement exprimé alors que le requérant donc Tchilombo ça faisait 38 57 % de voix alors que le requérant a obtenu 43 43 000 97 voix soit 0 24 % de voix il est important de souligner cela parce que nous avons tiré une conséquence n'est-ce pas à la fin de notre exposé concernant sa requête en date du 12 janvier le requérant a saisi votre cours en inconstitutionnalité de la décision je veux lire la décision de la CENI la décision numéro 055 bar CENI bar bur 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision 050 bar CENI bar bur bar 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives provinciales telles que publiées par la décision 065 bar CENI bar bur bar 17 du 5 novembre 2017 en fait c'est ce moyen unique développé dans la décision suivante parce que cette décision était inconstitutionnelle donc tout ce qui s'ensuit est inconstitutionnel notamment n'est-ce pas les élections parce que c'est ça le contenu de sa requête les élections du 30 décembre 2018 qu'est-ce que nous observons par rapport à cette première conclusion du requérant d'abord en liminaire nous faisons observer que la CENI a organisé trois élections l'élection présidentielle l'élection législative nationale et l'élection provinciale et lorsque le requérant tira la conséquence de l'inconstitutionnalité de la décision 055 et conclut et conclut qu'il faille annuler les élections les requérants se trompe d'une chose c'est que le rôle qui vous saisit aujourd'hui concerne une seule élection présidentielle n'est-ce pas parce que les contentieux de l'élection législative le dépôt de recours court encore le contentieux des élections provinciales qui ne relèvent pas de vous qui relèvent de cours administratifs d'appel se donner de recours aussi court encore mais voilà comment il conclut que vous puissiez annuler les élections sans en faire une distinction la première observation vous direz toutes les conséquences de droit quant à ceux deuxième observation par rapport à l'inconstitutionnalité de la décision incriminée cette décision fait le report n'est-ce pas des élections dans les circonscriptions et de de Bénéville Bépoir Boutembo Monsieur le Président la première observation est la seule d'ailleurs je crois que notre parti UDPES a souligné cela mais moi je me permets je me permets cette fois-là au moins de donner les références de la loi organique qui organise votre cours qui vous donne les différentes on peut dire étiquettes n'est-ce pas ou compétences l'article 57 vous donne le pouvoir de connaître les conflits des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif toujours vous c'est l'article 57 qui le dit l'article 61 vous donne le pouvoir de connaître les conflits des compétences entre l'état et les provinces toujours vous au chapitre 4 vous pouvez siéger comme juge pénal du président de la république mais en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne c'est ce qui m'intéresse c'est l'article 81 qui dit ceci la cour est juge du contentieux des élections présidentielles législatives c'est la linéa première législative nationale et du référendum ceci dit ceci dit le référendum ne peut pas se permettre alors que vous ne siégez pas par rapport à d'autres matières j'ai passé outre la constitutionnalité qui est prévue aussi n'est-ce pas je passe outre cela mais le référendum ne peut pas dire aujourd'hui au moment où vous êtes saisi par la contestation des résultats à l'élection présidentielle vous demandez n'est-ce pas que vous comportez comme le juge constitutionnel c'est inopérant mais il ne se limite pas là il fait référence à une jurisprudence à un arrêt R-Const 038 j'ai pris note et il oublie que c'est R-Const c'est un R-Const lui-même précise c'est un R-Const ça signifie que à cette époque-là vous ne siégez pas comme juge du contentieux électoral mais comme juge constitutionnel et c'était à bon droit que la CENI à l'époque avait demandé que vous puissiez lui donner un temps raisonnable pour organiser l'élection présidentielle de l'époque il n'y a pas une confusion entre les deux sauf qu'il fait une référence qui n'a rien à voir avec votre qualité aujourd'hui nous sommes le 15 vous siégez comme juge du contentieux des élections juge du contentieux des résultats et donc cette référence à R-Const 038 n'a pas sa raison d'être une 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 la CENI vous avez déjà fait vos observations est-ce que vous pouvez aller tout droit au bit tout droit tout droit au bit parce que nous sommes devant le juge du contentieux des élections voilà la CENI fait observer que il n'y a pas d'intérêt dans le chef du requérant dans la mesure où je vous ai dit qu'il a obtenu 0, je crois que la seule à noter est 0, vous ne parlez pas à la salle vous avez laissé à la cour elle est 0,24% et nous vous disons nous vous disons qu'il faut que sa requête donne les éléments qui puissent avoir une influence déterminante sur l'ordre d'arrivée du premier qui lui a obtenu plus de 7 millions de voix la conséquence c'est quoi monsieur le président c'est que nous estimons qu'il n'y a aucun intérêt manifeste dans le chef du requérant parce que il ne démontre pas combien de voix il sollicite par devant vous pour renverser l'ordre d'arrivée proclamé par la CENI n'est-ce pas le c'est le 6 le 9 janvier 2019 proclamant monsieur Félix comme président élu dans dans sa décision des résultats provisoires je dis monsieur le président peut-être que monsieur le secrétaire exécutif peut-être me compléter sur l'un ou l'autre aspect et voilà je dis merci beaucoup brièvement monsieur le secrétaire exécutif vous pouvez compléter votre collègue brièvement merci monsieur le président parce que vous avez déjà fait des observations effectivement ces observations ont été largement données par mon collègue et déposées dans notre document qui a été déposé auprès de votre cour mais il faut avouer qu'il y a quand même un embarras quelles sont les observations techniques que la CENI pourrait donner parce que il n'y a pas un problème technique posé les décisions de la CENI qui sont contestées à tout vent dans sa requête deux décisions sont contestées et sur le banc beaucoup d'autres décisions sont citées la CENI rappelle juste que ces décisions étaient prises en toute irrégularité parce que cela rentre dans son pouvoir en tant qu'institution qui organise le processus électoral en vertu de l'article 3 de la loi organique de la CENI mais aussi en vertu de l'article 9 de la loi organique qui définit les attributions de la CENI quand la CENI prend une décision portant annonce du calendrier quand la CENI prend une décision portant modification du calendrier cela rentre bel et bien dans ses attributions si votre cours se sentirait intéressé par cette question de régularité elle constatera que c'est bien régulier quand la CENI prend une décision portant publication de mesures d'application de la loi électorale c'est en toute régularité cette loi qui a été promulguée le 24 décembre 2017 et non pas à mars comme soutenu et tout cela rentre dans la régularité mais nous soutenons et nous soulignons que votre cours est en train de statuer en matière de contestation des résultats et des résultats présidentiels et ne pourrait en aucun cas être intéressé à se sentir saisi de questions d'ordre constitutionnel et d'ordre lié à la régularité de certains actes administratifs je vous remercie merci beaucoup la CENI bon monsieur le procureur général vous avez une demande faite à la cour ok à la demande du procureur général l'audience est momentanément suspendue quelques minutes quelques minutes donc voilà merci 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 Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre, même que nous, la Cour constitutionnelle siégée en matière de contenu électoral à cette audience publique de ce mardi 15 janvier 2018. A savoir les causes de la requête qui venait de suivre en second lieu, de la requête de M. Ngoï Iloua Wansenga Théodore, qui a contesté effectivement la régularité des élections. Et vous avez suivi aussi la partie UDPES, qui a fourni les moyens de sa défense. Et nous attendons le retour de la Cour, ou soit de la Chambre qui a siégé en matière électorale, pour prononcer son avis. Moi, je pense que, en fait, nous, à RTNC, nous pensons que la Cour, en ce qui concerne la première requête déposée par la plateforme dynamique, la MUCA, La Cour constitutionnelle s'est prononcée, vous connaissez le verdict, c'est-à-dire la requête de la dynamique de l'opposition à la MUCA, a été déclarée irrécevable. Donc, l'opinion congolaise, l'opinion tant nationale qu'internationale, est déjà fixée sur la décision qu'on attendait de la haute cour, qui est l'instance suprême en matière, l'instance suprême, disais-je, en saisant en matière de contention électorale. Donc, le peuple congolais n'a qu'à se soumettre à cette décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. Nous devons, donc, le peuple congolais, pouvoir regarder maintenant dans le même sens celui de la construction de notre pays, de l'unité, et non d'être à la base d'un quelconque trouble ou soit zizani, que ce soit. C'est tout dit, la Cour constitutionnelle a fait son travail par rapport à la requête déposée sur la table par la dynamique de l'opposition. Ça ne sert à rien de suppiter sur la décision de la haute cour. Toute la nation congolaise doit s'incliner et faire confiance à cette institution juridique qu'est la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, à côté de moi, ma consœur López Gacouba. López, vous avez suivi la chambre de la Cour saisie en matière de contention électorale, qui vient de suspendre momentanément. Mais vous avez suivi aussi le verdict prononcé par rapport à la requête qu'a déposée la dynamique de l'opposition de la MOKA. Un petit mot par rapport à ça. Merci Odilon, Kayoumba. Vraiment, nous sommes ici, nous avions suivi les verdicts de la Cour. Mais en tant que congolaise, d'abord, je voudrais donner un message de paix à tous les Congolais de se soumettre à cette décision de la Cour et aussi à faire confiance à la Commission électorale nationale indépendante parce qu'avec indépendance, avec neutralité, la CENI a travaillé pour rendre...